et bonjour à tous bienvenue dans ce 79e épisode de starfield et aujourd'hui on élimine la première à l'air out on est tout ce qui a de la valeur on peut descendre par là jeu de l'espace c'est un robot à tir et on 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 Euh... Une tourelle. Une tourelle. Une tourelle. J'ai une question... Pourquoi ? Parce que... L'assiette est une cuillère. Et un marteau. Attention ! D'accord. 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 Ah ah ! Cadeau ! Bon. Tu peux t'en prendre à moi et mes amis ? Ha ! Avec tout mon amour ! Lui, c'est pas trop dur mon pote ! La cible est éliminée ! Pfff... Ouais ! Euh... Bonade ! C'est pas mort que je traçais ! Putain ! Je sais plus d'où est-ce qu'il tire ! On va t'apprendre les bonnes manières à toi ! Ravitaillement ! Ravitaillement ! Je suis touché à la tête 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 ! Il y a des bonnes putains ! J'ai des bonnes putains ! Oh... C'est pas de la tête ! Le bavon de porte ! Ouf. Tiens, dos ! J'ai été touché ! Avec tout mon amour ! Tchou ! Grenade ! Faut pas se frotter à un coup. Laisse-moi passer Sam ! Laisse-moi passer Sam ! Tchou ! Tout à vous ! Tchou ! Tchou ! Pas très malade. Ah, je suis surchargé ! Sam ? Il vous suffit d'un regard, je transporterai tout ce dont vous avez besoin. Enfin, dans la limite du raisonnable. D'accord. Prends tout ça. Je crois que c'est les deux sacs. Ah, j'ai à fond. Revenez vite ! J'ai une autre option. Y'a un passage là-bas. J'ai une autre option. Passage là, il est mieux. J'ai une autre option. Vous venez ici en quête de justice. S'il vous plaît, délestez-vous d'un peu de matériel. J'ai mal rien qu'à vous regarder. C'est seulement de remporter le combat. Et la guerre ! Quand l'ordre de cesser le feu est tombé, il reste une dette d'honneur. Cela date la première. Je viens d'apprendre que les rangers de la Polar ont enfin eu vent de l'opération de nous attendre à ce qu'ils viennent ici tôt ou tard. A partir de maintenant, nous garderons une patrouille de combat en orbite. Des pilotes sur le pont prêts à partir au premier signe d'intrusion. Vous avez probablement entendu des histoires sur les nobles rangers de Liber Astra et sur le lit. Bien qu'il faut. Souvenez-vous qu'ils ne sont que les marionnettes d'un gouvernement lâche et corrompu. Il nous a tourné le dos et ils ne viennent pas nous voir pour causer. Je sais que vous serez prêt à faire le nécessaire lorsque le moment sera venu. Le peuple qui nous a trahis, les habitants de la Confédération Liber Astra, ce sont eux qui vont la payer. Ouh ! Ouh ! Si toi t'es planqué derrière... Toi et toi pour le troisième... Est-ce que j'ai des trucs qui ne s'appliquerait qu'au deuxième ? Ça par exemple... Je sais pas que j'ai des trucs qui sont trop fort. Je sais pas. Je sais pas. Tu peux faire prendre le temps. Voilà. Un Razerback raffiné. Je suis à combien ? Je suis à beaucoup trop, j'imagine. Attention, en terre sacrée. Soldats de la première, il y a vingt ans, je suis venu dans cette usine et j'ai vu de mes propres yeux la fierté et la joie animant les hommes et les femmes qui travaillaient ici à créer les plus grandes armes jamais imaginées, les meccas. Lorsque les chefs faibles et corrompus de Liberastra ont capitulé aux exigences de l'union coloniale et accepté d'arrêter la production des meccas, ils ont raché le cœur et l'âme de nos forces de combat. Nos meccas étaient bien plus que des machines, ils étaient nos frères d'armes. Je veux que chacun d'entre vous sache qu'il se tient sur une terre sacrée. Les miracles ont eu lieu ici et nous traiterons cette manufacture avec le respect qui lui est dû. Si je vois quelqu'un dégrader ou détruire, ne serait-ce qu'un centimètre de cette forge sacrée, il aura de lourdes conséquences. Ok, à ce point-là, on va fouiller. Il sors. Je ne te touche pas. Toi, je te touche. Toi, tu me touches. Je peux t'en prendre à moi et mes amis ? Je balance. Ah oui, il est où, lance-roquette, carrément, lui. Je suis sang dans les yeux. Balance. Je suis sang dans les yeux. Je suis sang dans les yeux. Je suis sang dans les yeux. Ah ah ! Cadeau ! Faut pas se frotter à un coup. Voilà. Je suis touché à la tête. Avec ton amour. J'ai palpité le palpitant. Pas là-haut. Voilà. As-2. Nous avons une tourelle en fait. Est-ce que j'ai pas des trucs... Je suis à 350 donc j'ai largement pas de quoi refaire. J'aurais pas plus de 52 par contre. J'ai 30 d'eau 2. Ça, oui. Ça, carrément même. Choc. Je vous remercie. On vous le remercie. On vous le remercie. On vous le remercie. J'ai vraiment? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et oui Je ne voulais blesser personne mais je devais me défendre Vous avez combattu ? Eh bien, par pure obligation. Ne vous en excusez pas. Plus important encore, vous avez survécu. C'est rare. Je le sais parce que c'est moi qui les ai conduits à leur mort. Vous ne savez pas ce que c'est que de voir le visage des guerriers qui vous faisaient confiance alors qu'ils tombent au combat en hurlant. J'ai vu des hommes et des femmes, des gens courageux, les membres déchirés par des monstres. J'ai vu des pilotes de mecha cuire dans leur cockpit tandis que leur machine brûlait. C'est mort aurait pu ne pas être inutile. Mais des chefs sans tripes nous ont abandonnés au moment où la victoire était à notre portée. J'ai entendu des histoires sur la bataille de Nira. Je ne peux pas imaginer ce que c'était que de vivre les horreurs que vous avez vécues. Je vous fais pitié. C'est ça ? A quelque sorte. Vous n'avez pas mérité le droit de me prendre en pitié. Qui a embauché la première pour saisir des terres agricoles et pourquoi ? Vous voulez vraiment le savoir ? Vous risquez de ne pas aimer la réponse. Dernière chance, député. Vous pouvez encore partir et rester dans l'ignorance. Continuez de penser que vous vous battez pour une cause noble. Je veux savoir. Mais si vous voulez la vérité, se briserait cette illusion. Je peux encaisser tout ce que vous avez à me dire. C'est ce qu'on verra. Peu après avoir fondé la première, j'ai été contacté par un homme, disant représenter quelqu'un de riche et d'influent. Je refusais de travailler pour un client fantôme, donc il m'a accordé une entrevue. Imaginez ma surprise lorsque Ron Hope a fait son apparition. Il m'a proposé un contrat juteux pour prendre possession de certaines fermes dans l'espace de Liberastra. Ron Hope, il appartient au conseil des gouverneurs. Il ne peut pas faire une chose pareille. Vous avez vu l'occasion de vous venger de Liberastra ? Qu'avaient-elles de spécial ces fermes ? Tout ce que je sais, c'est qu'une fois que nous avons nettoyé les lieux, Hope y a envoyé des sortes de machines. Notre mission était simplement que personne ne voit cette opération. Il devait le voler de Hope Tech dans tout ça. Hope voulait frapper de nombreux endroits à la fois pour induire les rangers en erreur et finir ce qu'il avait à faire avant que ça ne se sache. Nous avions besoin d'un autre vaisseau pour maintenir son planning. Donc il nous a donné les renseignements nécessaires pour en voler un à son usine. Ça lui permet aussi de jouer à la victime et de réduire les soupçons. Vous y avez vu l'occasion de vous venger ? L'argent était une chose, mais le retour sur investissement était encore meilleur. Ça valait le coup, Ul ? Vous pensez vraiment avoir accompli quelque chose ? Vous pensez que j'ai perdu ? Vous vous trompez. Allez voir Ron Hope et dites-lui ce que je vous ai dit. Ensuite, vous pourrez appliquer la peine de votre choix. Faites votre boulot et je me vengerai une dernière fois du conseil. Je refuse de faire le sale boulot de ce type. On ne peut pas laisser Hope s'en tirer à bon compte. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé. Merci pour vos commentaires et vos pouces bloqués. Ils font toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour la suite. Si là, portez-vous bien. Ça ne sera pas nécessaire. Ils devraient être jugés. Mais je ne suis pas sûr qu'ils viennent de son plein gré.